... Mariage pour tous alors que la guerre de tranchées démarre à l'Assemblée, ouvrant la porte à au moins deux semaines de débats parlementaires. A Toulouse, les Antilles ne lâchent rien. Réunis hier soir dans un café toulousain, le collectif entend réaffirmer sa position devant ce qui s'annonce comme un vrai bouleversement de société. Il souhaite que le projet de loi Taubira soit rejeté et qu'un référendum soit proposé pour débattre sur le fond. Là où on n'est pas satisfait, c'est que clairement on n'a pas une écoute en face. Il est important que les parlementaires, mais aussi j'y reviens, les élus locaux, les maires, les adjoints qui sont garants du code civil voient notre mobilisation, voient localement qu'on est présents, qu'ils nous écoutent aussi et qu'ils puissent être réceptifs à nos arguments. Il s'agit vraiment de redéfinir le code civil, le mariage dans le code civil, l'institution du mariage et par là aussi l'affiliation qui est inhérente au mariage, l'affiliation qui est définie par le mariage et donc l'ouverture à l'adoption et qui forcément par l'affiliation et par un désir de non-discrimination mènera à la progression médicalement assistée et la gestation pour autrui dans les mois qui vont venir. J'ai été adopté à l'âge de deux ans et demi. Je suis d'origine de Madagascar, donc d'origine malgache. Ça fait maintenant 24 ans que je suis en France. Pour moi, c'est vraiment essentiel que les enfants adoptés aient des repères pour grandir. Et que c'est vraiment essentiel d'avoir un papa et un maman. Le collectif Manif pour tous organise un rassemblement samedi Square de Gaulle. Une pétition circule déjà par mail. L'objectif, réunir au moins 500 000 signatures en France pour saisir le Conseil économique et social et ainsi bloquer le processus législatif.